Ceux chez qui la nature est la cause de ces dépravations, on ne saurait les appeler intempérants, pas plus qu'on ne qualifierait ainsi les femmes sous le prétexte que dans la copulation leur rôle est passif et non actif. Il en va de même pour ceux qui sont dans un état morbide sous l'effet de l'habitude. La possession de ces diverses dispositions se situe hors des limites du vice, comme c'est aussi le cas pour la bestialité, et quand on les a, s'en rendre maître ou s'y laisser à servir, ne constitue pas la tempérance ou l'intempérance proprement dite, mais seulement ce qu'on appelle de ce nom par similitude, tout comme celui qui se comporte de cette façon dans ses colères, doit être appelé intempérant dans la dite passion et non intempérant au sens strict. En effet, tout excès d'insanité ou de lâcheté ou d'intempérance ou d'humeur difficile sont soit des traits de bestialité, soit des états morbides. L'homme constituait naturellement de façon à avoir peur de tout, même du bruit d'une souris et lâche d'une lâcheté tout animal, et celui qui avait la phobie des belettes était sous l'influence d'une maladie. Et parmi les insensés, ceux qui sont naturellement privés de raison et vivent seulement par les sens, comme certains attributs barbares éloignés, sont assimilables aux brutes, tandis que ceux qui ont perdu la raison à la suite de maladies, de l'épilepsie par exemple, ou par un accès de folie, sont des êtres morbides. Avec des penchants de ce genre, il peut se faire que l'on n'ait parfois qu'une simple disposition à les suivre, sans s'y laisser asservir. Si par exemple, Phalaris avait réprimé son désir de manger un jeune enfant ou de se livrer à des plaisirs sexuels contre nature, mais il est possible également de s'abandonner à ces penchants et de ne pas se contenter de les avoir. De même donc que dans le cas de la perversité, celle qui est sur le plan humain est appelée perversité au sens strict, tandis que l'autre espèce se voit ajouter la spécification de bestiale ou de morbide, mais n'est pas appelée perversité proprement dite. De la même façon, il est évident que dans le cas de l'intempérance, il y a celle qui est bestiale et celle qui est morbide, et que l'intempérance au sens strict est seulement celle qui correspond au dérèglement proprement humain. 7. Intempérance dans la colère et intempérance des appétits, la bestialité. Ainsi donc, l'intempérance et la tempérance portent exclusivement sur les mêmes objets que le dérèglement et la modération, et d'autre part, l'intempérance qui porte sur les autres objets est d'une espèce différente, appelée seulement ainsi par extension de sens et non au sens strict. Tout cela est maintenant clair, à savoir les fousis, les fouseignes, aéritas et les thériodés, kainosématodés. Que l'intempérance dans la colère soit moins déshonorante que l'intempérance des appétits, c'est cette vérité que nous allons à présent considérer. La colère, en effet, semble bien prêter jusqu'à un certain point l'oreille à la raison, mais elle entend de travers à la façon de ses serviteurs pressés qui sortent, en courant avant d'avoir écouté jusqu'au bout ce qu'on leur dit, et puis se trompent dans l'exécution de l'ordre ou encore à la façon des chiens qui, avant même d'observer si c'est un ami, au moindre bruit qui se produit, se mettent à aboyer. Pareillement à la colère, par sa chaleur et sa précipitation naturelle, tout en entendant, n'entend pas un ordre et s'élance pour assouvir sa vengeance. La raison ou l'imagination, en effet, présente à nos regards une insulte ou une marque de dédain ressenti, et la colère, après avoir conclu par une sorte de raisonnement que notre devoir est d'engager les hostilités contre pareils insulteurs, éclate alors brusquement. L'appétit, au contraire, dès que la raison ou la sensation a seulement dit qu'une chose est agréable, s'élance pour en jouir. Par conséquent, la colère obéit à la raison, en un sens, alors que l'appétit n'y obéit pas. La honte est donc plus grande dans ce dernier cas, puisque l'homme intempérant dans la colère est, en un sens, vaincu par la raison, tandis que l'autre l'est par l'appétit et non par la raison. En outre, on pardonne plus aisément de suivre les désirs naturels, puisque même dans le cas des appétits, on pardonne plus facilement de les suivre quand ils sont communs à tous les hommes, et cela dans la mesure même où ils sont communs. Or, la colère et l'humeur difficiles sont une chose plus naturelle que les appétits portant sur des plaisirs excessifs et qui n'ont rien de nécessaire. Donnons comme exemple l'homme qui, en réponse à l'accusation de frapper son père, disait « Mais lui aussi a frappé le sien, et le père de mon père aussi ». Exemple du caractère naturel de la colère, ces anecdotes ont un côté humoristique évident et appartiennent au folklore universel. Et désignant son petit garçon, « Et celui-ci, dit-il, en fera autant quand il sera devenu un homme, car c'est inné dans notre famille ». C'est encore l'histoire de l'homme qui, traîné par son fils hors de sa maison, lui demandait de s'arrêter à la porte, car lui-même n'avait traîné son père que jusque-là. De plus, on est d'autant plus injuste qu'on use davantage de manœuvres perfides. Or, l'homme violent n'a aucune perfidie, n'est non plus la colère qui agit à visage découvert. L'appétit, au contraire, est comme l'Aphrodite, dont on dit « Cyprogénéia » qui ourdit des embûches, et Homère décrivant la ceinture brodée de la déesse, un conseil perfide et qui s'emparait de l'esprit du sage, si sensé fut-il. Par conséquent, si cette forme d'intempérance est plus injuste, elle est aussi plus honteuse que celle qui est relative à la colère, et elle est intempérance proprement dite, et visse en un sens. De plus, si nul ne fait subir un outrage avec un sentiment d'affliction, par contre, tout homme agissant par colère agit en ressentant de la peine, alors que celui qui commet un outrage le fait avec accompagnement de plaisir. Si donc les actes contre lesquels une victime se met le plus justement en colère sont plus injustes que d'autres, l'intempérance causée par l'appétit est aussi plus injuste que l'intempérance de la colère, car il n'y a dans la colère aucun outrage. Qu'ainsi donc l'intempérance relative à l'appétit soit plus déshonorante que celle qui a rapport à la colère, et que la tempérance et l'intempérance aient rapport aux appétits et plaisirs du corps, c'est clair. Mais parmi ces appétits et ces plaisirs eux-mêmes, nous devons établir des distinctions. Ainsi en effet, que nous l'avons dit en commençant, certains d'entre eux sont sur le plan humain et sont naturels à la fois en jarre et en grandeur, d'autres ont un caractère bestial, et d'autres sont dus à des difformités ou des maladies. Or c'est seulement au plaisir que nous nous avons nommé en premier lieu que la modération et le dérèglement ont rapport, et c'est pourquoi nous ne disons pas des bêtes qu'elles sont modérées ou déréglées, sinon par extension de sang c'est seulement dans le cas où en totalité quelques espèces d'animaux l'emportent sur une autre, en lassivité, en instinct destructeur ou en voracité. Les animaux en effet n'ont ni faculté de choisir ni raisonnement. Ce sont là des aberrations de la nature, tout comme les démons chez les hommes. La bestialité est un moindre mal. Tout à la fin du chapitre est d'une interprétation très difficile. Il s'agit dans l'esprit d'Aristote d'établir une comparaison entre la bestialité de l'animal et celle de l'homme. Le vice, quoique plus redoutable, n'ont pas que la partie supérieure a été dépravée comme dans l'homme, mais elle est totalement absente. Par suite, si comme si comparant une chose inanimée avec un être animé, on demanderait lequel des deux l'emporte en méchanceté, car la perversité d'une chose qui n'a pas en elle le principe d'action est toujours moins pernicieuse et l'intellect est un principe de ce genre. C'est donc à peu près comme si on comparait l'injustice avec un homme injuste. Chacun de ces deux termes a un sens pire que l'autre, car un homme mauvais peut causer infiniment plus de maux qu'une bête brute. 8. Intempérance et mollesse, intempérance et endurance, l'impétuosité et la faiblesse, à l'égard des plaisirs et des peines dues au toucher et au goût, ainsi que des appétits et des aversions correspondantes, toutes choses que nous avons définies plus haut, comme rentrant dans la sphère à la fois du dérèglement et de la modération, il est possible de se comporter de deux façons suivantes. Ou bien nous succombons même à des tentations que la majorité des hommes peut vaincre, ou bien au contraire nous triomphons même de celles où la plupart des hommes succombent. De ces deux dispositions, celle qui a rapport au plaisir et tempérance et intempérance, et celle qui a rapport aux peines, mollesse et endurance, la disposition de la plupart des hommes tient le milieu entre les deux, même si en fait ils penchent davantage vers les états moralement plus mauvais. Puisque parmi les plaisirs les uns sont nécessaires et les autres ne le sont pas, les premiers étant nécessaires seulement jusqu'à un certain point, alors que ni l'excès en ce qui les concerne ni le défaut ne sont soumis à cette nécessité, et on peut en dire autant des appétits et des peines. Dans ces conditions, l'homme qui poursuit ceux des plaisirs qui dépassent la mesure, ou qui poursuit à l'excès des plaisirs nécessaires, et cela par choix délibéré, et qui les poursuit pour eux-mêmes, est nullement en vue d'un résultat distinct du plaisir. Celui-là est un homme déréglé, car cet homme est nécessairement incapable de se repentir, et par suite il est incurable, puisque pour qui est impuissant à se repentir, il n'y a pas de remède. Le mot accro-lastos a le sens étymologique de non-châtié, incorrigible. Aristote joue ici sur le mot et déclare incurable l'incorrigible ou le déréglé. L'homme déficient dans la recherche du plaisir est l'opposé du précédent à celui qui occupe la position moyenne, un homme modéré. Pareillement encore est un homme déréglé celui qui évite les peines du corps, non pas parce qu'il est sous l'empire de la passion, mais par choix délibéré. De ceux qui agissent sans choix délibéré, les uns sont menés par le plaisir, les autres parce qu'ils veulent fuir la peine provenant de l'appétit insatisfait, ce qui entraîne une différence entre eux. Mais au jugement de tout homme, si quelqu'un sans aucune concupiscence ou n'en ressentant qu'une légère commet quelque action honteuse, il est pire que s'il est poussé par de violents appétits, et il frappe sans colère, il est pire que s'il frappe avec colère, que ne ferait pas en effet le premier s'il était sous l'empire de la passion. C'est pourquoi le déréglé est pire que l'intempérant. Des états donc décrits ci-dessus, le dernier est plutôt une espèce de la mollesse, et l'autre est l'intempérance. A l'homme intempérant est opposé l'homme tempérant, et à l'homme mou l'homme endurant, car l'endurance consiste dans le fait de résister, et la tempérance dans le fait de maîtriser ses passions, et résister et maîtriser sont des notions différentes, tout comme éviter la défaite, et différentes de remporter la victoire. Et c'est pourquoi la tempérance est une chose préférable à l'endurance. La tempérance, qui domine l'attrait des plaisirs, a un côté positif et actif. Kraten, ni kran, qui la rend moralement supérieure à la simple endurance. Kraten, ni kran, qui la rend moralement supérieure à la douleur. L'homme qui manque de résistance à l'égard des tentations où la plupart des hommes à la fois tiennent bon et le peuvent, celui-là est un homme mou et voluptueux, et en effet la volupté est une sorte de mollesse, lequel laisse traîner son manteau pour éviter la peine de le relever, ou faim d'être malade, ne s'imaginant pas qu'étant semblable à un malheureux, il est lui-même malheureux. Même observation pour la tempérance et l'intempérance, qu'un homme en effet succombe sous le poids de plaisir ou de peine violent et excessif, il n'y a là rien de surprenant, il en est même excusable qu'il a succombé en résistant à l'exemple de Philoctète dans Théodecte quand il est mordu par la vipère, ou de Cercillon dans la lope de Carcinos, ou encore de ceux qui essayant de réprimer leur rire éclatent d'un seul coup, mésaventure qui arriva à Xenophantos, Mais ce qui est surprenant, c'est qu'à l'égard de plaisir ou de peine auxquelles la plupart des gens sont capables de résister, un homme est le dessous et ne puisse pas tenir bon quand cette faiblesse n'est pas due à l'hérédité ou à une maladie, comme c'est le cas chez les rois cites, où la mollesse tient à la race, ou encore pour l'infériorité physique qui distingue le sexe féminin du sexe masculin. L'homme passionné pour l'amusement est considéré également comme un homme déréglé, mais c'est en réalité chez lui de la mollesse, car le jeu est une détente puisque c'est un repos, et c'est dans la classe de ceux qui pêchent par excès à cet égard que rentre l'amateur de jeu. Dans son état, par son libre choix, alors que l'homme intempérant est toujours susceptible de regretter ce qu'il fait, c'est pourquoi la position adoptée dans l'énoncé que nous avons donné du problème n'est pas exacte. Au contraire, c'est l'homme déréglé qui est incurable, et l'homme intempérant qui est guérissable, car la perversité est semblable à ces maladies comme l'hydropysie ou la consopption, tandis que l'intempérance ressemble à l'épilepsie, la perversité étant un mal continu et l'intempérance un mal intermittent. L'intempérance est une crise dont l'intempérance s'aperçoit fort bien, ou l'antanaye, et qui cesse quand l'épitumia est calmé, l'épitumia est calmé, le débauché au contraire a le vice tellement incorporé à son être, même qu'il ne s'en rend même pas, même plus compte. L'antanaye Effectivement, l'intempérance et le vice sont d'un genre totalement différent. Le vice est inconscient, alors que l'intempérance ne l'est pas.